bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui vidéo dédiée à power query et notamment ici comment utiliser le requêteur de la bi de microsoft power query pour pouvoir filtrer et extraire à des données à partir d'un critère ou deux critères voilà en utilisant power query on va aller voir qu'on va utiliser des variables qui va permettre de créer des paramètres dans une requête power query pour pouvoir rendre dynamique n'importe quelle autre extraction via un critère de filtre alors exemple qu'est ce que je vais vous montrer ici ici j'ai une petite data une petite base de données clients d'accord je voudrais ici dans cette base de clients filtrés par région et par source cette base en mettant le résultat de filtre ici d'accord automatiquement dans cette zone là et à partir des deux critères qu'elle a un critère de france on va ici créer des iso land où il ya où il ya toutes les régions et ainsi pouvoir filtrer aussi par par source ok et automatiquement avoir ici l'extraction alors donc on va les voir ici que ça va se faire il y aura six étapes à réaliser première étape donc il va falloir qu'on transforme les données en tableaux donc ça c'est la première chose je vous conseille de transformer vos sources en tableaux ici je me mets sur la source et je vois qu'elle est déjà un tableau parce que je l'ai appelé t data c'est une source comment et on va essayer de charger ça donc dans la requête et ensuite on va pouvoir bien réaliser un filtre donc le filtre on va faire exactement le même on va faire en région île-de-france magazine et on va mettre le résultat de la requête ici encore ça c'est la première étape et la deuxième pour aller extraire dans cette feuille et la première étape c'est déjà chargé et transformer la source cette source là donc on se met ici dans ma source on va dans l'onglet données et dans l'onglet données vous avez ici dans le groupe récupérer transformer à partir d'un tableau ou d'une plage donc il va lancer l'éditeur power corey là il va charger voilà le la requête d'accord la source et ici on va pouvoir transformer en même temps donc déjà on va la renommer cette source d'accord on va l'appeler rapport rapport final par exemple et on va essayer ici de transformer donc déjà ici on va lui re changer le format date on va cliquer ici ce petit code pour mettre que les dates courtes on va vite de garder l'étape d'accord on pourrait par exemple bien tiens avoir les clients mais avec les noms et les prénoms donc là on va aller dans l'onglet ajouter une colonne personnalisée ici on va l'appeler nom client par exemple et on va concaténer le prénom et le nom donc pour ça on va lui dire concatène le prénom on va concaténer avec ici une double cote espace concaténer avec le nom voilà et on fait ok donc là on va retrouver maintenant mes colonnes avec mes prénoms et les noms de mes clients d'accord on va renommer l'étape on va l'appeler voilà ajoute colonne du coup ici on n'a plus besoin parce qu'on ici on va extraire le rapport on prend les deux colonnes nom prénom faire clic droit supprimer les colonnes parce qu'on n'a pas besoin donc ici on va renommer l'étape supprime colonne ok on va faire en sorte à ce que cette colonne qu'on vient de faire se mettre derrière le numéro de client du coup donc ici on va mettre on va renommé on va l'appeler permute permute colonne ensuite ensuite c'est bon ensuite on va réaliser donc le fameux filtre qu'on a fait donc si on veut par exemple garder uniquement l'île-de-france on va cliquer ici sur le bouton on va lui faire un filtre tout simplement on va garder l'île-de-france on va lui demander de filtrer que l'île-de-france et on avait dit qu'on garderait la source magazine donc on réalise le filtre tel qu'on en tel qu'on aurait pu le faire pour extraire ainsi les données d'accord ensuite on va vérifier s'il n'y aura pas des doublons donc dans ce cas là on lui sélectionne la base et puis on va faire un clic droit et on pourrait au cas où pendant l'extraction comme on a les filtres avancés dans XN il vous permet aussi de supprimer les doublons voilà comme ça ça permet ici de supprimer on va lui dire supprime doublons comme ça on saura qu'on donc on n'aura jamais de doublons lors de l'extraction doublons supprime doublons ok donc là maintenant ça c'est l'extraction qu'on voulait c'est exactement ce que je veux donc maintenant on va lui dire mais qu'est ce que je fais de cette extraction donc ça c'est la deuxième étape une fois qu'on a chargé et nettoyé transformé notre source on va lui dire dans l'onglet accueil il va lui dire fermer et charger dans d'accord on va lui dire de créer un tableau dans une feuille déjà existante on va lui dire laquelle ici on la voulait dans la feuille extraction on va le ici par exemple et on fait ok là il vient de il va charger donc le rapport il a changé cette ligne on va aller voir donc on a bien ici chargé cette ligne directement ici d'accord ici on a bien les dates on a bien ici la source maintenant ici il faudrait qu'on rendre dynamique cette extraction comme un phyter ainsi il faudrait dire tiens je change ici le paramètre il faudrait que cette requête c'est aigüttes et qu'elle puisse m'afficher eh bien le résultat de l'extraction à partir de ma feuille source ici d'accord donc pour ça on a besoin de récupérer ici ces paramètres là ces infos dans et la transformer en requête donc ici c'est la c'est la chaque paramètre des critères d'un power query donc on va le faire donc pour ça eh bien lui on l'a transformé en tableau il s'appelle t région lui on l'a transformé en tableau des sources et on va déjà lui charger la première donc on va dans l'onglet data et on lui dit charge moi la requête ok donc ici on va lui mettre ça on va mettre le nom de la requête on va l'appeler critères 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 région critères région on va renommer la requête d'accord on va même enlever le type ce qu'on a pas besoin et on voulait ici que ce type voilà ici soit ici il faudrait qu'on ait non pas une table mais une liste d'accord directement donc on va aller voir ici comment on peut transformer cette requête en liste pour ça il faut aller dans le code du langage m et on va modifier et rajouter une ligne pour transformer cette cette requête en liste d'accord on va aller voir comment on fait donc on va lancer l'éditeur avancé dans l'onglet accueil pour aller voir le code ici d'accord là on va aller voir ici comment on peut on peut faire pour aller transformer ça en liste allez donc du coup eh bien ici on va on va on va rajouter une nouvelle ligne donc là il faut mettre un virgule puisque derrière chaque ligne sauf la dernière il faut mettre une virgule dans le code langage m on va lui donner un nom à cette étape on va l'appeler critère 1 parce que c'est mon critère numéro 1 égal d'accord et là on va charger on va lui demander de transformer cette source en liste d'accord donc on va chercher l'instruction qui s'appelle record record d'accord point field puisque c'est les champs record field de quoi on va ouvrir la parenthèse ici il attend bien l'enregistrement mais l'enregistrement si on veut se transformer en liste une liste dans le langage m se met entre crochets accolades ici donc une accolade et ici on va mettre d'aller chercher le premier enregistrement puisque le langage m travaille en base zéro c'est à dire il va prendre le premier le premier champ de la liste comme était ensuite il attend un deuxième argument c'est le champ le champ on va lui mettre ici on est là le champ région donc on va lui mettre en région le nom du champ d'accord et on va ici ensuite n'oubliez pas que dans l'heure dans la power curie j'ai fait déjà les tutos mais il faut que ici la dernière étape contrôle c'est le in soit du même nom que celle de la dernière étape par défaut parce que je rappelle lui fait toujours faire référence à une source à une source d'accord alors ici évidemment ici l'attemps pardon il attend ici la source aussi l'étape d'avant la source de l'étape d'avant le nom plus le champ donc là il n'y a pas d'erreur on va vérifier s'il va accepter donc là il a bien transformé en liste on le voit ici on est bien à liste a baissé voilà et on il vous affiche le premier qui voit la liste et là maintenant une fois qu'on est qu'on a fait cette première on va lui dire fermer charger dans ok et on va lui dire de ne faire qu'une seule connexion ne crée qu'une connexion on fait ok et là il va créer que la connexion pour le champ pour le critère région on va faire la même chose maintenant pour le deuxième critère de filtre d'accord donc on vient de le faire déjà sur le premier là et on va le faire maintenant sur le deuxième donc pour ça on va charger lui donc là on voit bien qu'on est en table et nous ce qu'il nous faut c'est transformer ça en liste donc on va lever déjà la table 2 qui sert à rien ici on va lui renommer on va s'appeler critère critère source et c'est mon deuxième critère d'accord voilà ensuite on va transformer ça en liste donc pour ça on voit d'un éditeur avancé et on va faire la même punition qu'on a fait tout à l'heure virgule entrée on va lui dire que toi tu étais ton critère 2 va être égal à quoi donc on va lui dire ce qu'on a fait tout à l'heure voilà donc on va chercher le fameux record field les copines de coin donc il attend des ma source donc ici c'est la même étape qu'on a qu'on a créé et par contre on va lui demander d'aller chercher que le premier enregistrement donc c'est à dire ici un contrat collade le 0 parce que base 0 toujours et on va lui mettre ici un champ voilà qui s'appelle source c'est le nom du texte le champ c'est l'étiquette de champ fil d'un anglais voilà et encore une fois critère 2 contrôle c contrôle 8 il n'y a pas d'erreur dans cet axe on va vérifier voilà donc là il met bien ici aussi critère source c'est mon deuxième critère il met bien ici le magazine on va dans l'onglet accueil fermé chargé dans et lui on va lui dire de ne faire qu'une simple connexion on va pas changer le résultat on va juste faire une simple action maintenant qu'on a ici nos paramètres d'accord qui sont là donc on est allé récupérer l'info qui est là et l'info qui est là dans une requête maintenant il faudra lui dire on va c'est les infos qu'on vient de sélectionner il faudrait ici que ça actualise lui donc il faut revenir dans notre première on va éditer en faisant modifier le premier rapport et on va lui rajouter ici les deux paramètres dans l'éditeur avancé on va lui demander de rajouter un paramètre dans le code d'accord ici alors pour ça eh bien on va se mettre derrière le lettre on fait entrer entrer voilà table on revient et ici on va lui mettre eh bien nos nos critères directement eh bien ici on y va donc ici eh bien on va mettre critères 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 je crois que je l'avais appelé critère 1 critère 1 va être égal à quoi ben le critère 1 il va être à mon à mon critère région c'est le premier critère d'accord on va mettre une virgule deuxième critère critère 2 va être égal à quoi égal à mon critère source ce sont mes deux variables donc ici on pourrait émettre on va mettre en commentaire dans le code m en mettant un double divisé divisé on va mettre ajout des paramètres de filtre qui correspond vraiment à des variables ici c'est comme si on avait mis des variables on va affecter une variable un objet maintenant ainsi il faudra lui dire eh bien lui changer ici ici on voit qu'on avait fait la ligne filtrée là encore on voit ici qu'il a fait pour chacune des régions égale l'île de france et magazine 1 mais ici on va lui mettre lui dit un critère région on va le sélectionner contrôle c il me l'aurait compris on va le remplacer par mon critère île-de-france voilà on va utiliser cette variable pour changer ce qui est fixe on va prendre le critère source double clic contrôle c et on va lui dire ici tu vas le mettre ici contrôle c'est tout on va être utilisé et ça c'était encore une fois le rapport final lui on n'a pas bougé c'était le même on va tester donc là ça pas changé ma requête encore le résultat est même lui on va fermer chargé d'accord maintenant on va lui demander de lui spécifier un deuxième critère par exemple ici je vais mettre magazine je prends ma région aquitaine on va lui faire ici qui droit à actualiser on a bien ici les aquitaine magazine d'accord je refais ici île-de-france je réactualise ou en faisant actualiser tout c'est pareil je reviens ici et là j'ai bien ici mon extraction qui le fait voilà si je fais île-de-france je prends ma radio j'exécute actualise tout j'ai bien ici mes îles-de-france à deux j'en ai qu'un notamment ok donc voilà donc ça a l'air de marche et actualise maintenant il faudrait lui dire de créer un bouton qui permet de une fois que j'ai sélectionné mes paramètres de filtre cliquer sur le bouton pour réactualiser automatiquement la requête donc pour ça mais c'est la dernière étape c'est de créer une macro qui actualise pour ça on va vite faire une macro tout simple on va aller dans l'onglet développeurs ou alors alt et fonce c'est encore plus simple alt et fonce pour aller ouvrir l'éditeur de macro d'accord et on va aller ici dans dans la feuille directement d'accord on va faire insérer un module dans la feuille 3 on va créer une macro qui s'appelle sub actualise actualise extraction et la procédure ça sera avec 10 bon bouquin ce qu'on a fait là on lui a dit d'aller cliquer sur actualiser tout donc bien à vba ça se traduit par 10 work book ce classeur point refresh all actualise tout voilà c'est justement ça actualise extraction on va fermer maintenant la macro et ici on va insérer un joli bouton on va chercher des icônes on va l'appeler tiens filtre on va chercher une icône qui filtre on va prendre lui par exemple on va se mettre en orange et puis on va lui affecter la macro donc clé droit sur ce bouton affecter le macro on va lui dire actualise extraction c'est la macro qu'on vient de faire je fais ok voilà et maintenant si je change la halle de france je vais mettre je commentaire aquitaine comme tout à l'heure j'extrais j'ai l'info je remets île-de-france je clique hop j'ai bien ici mon extraction qui apparaît ici on pourrait même améliorer ici l'affichage pour mettre on a levé le quadrillage et là j'ai là j'ai vraiment ici bien des extractions comme les filtres avancés que nous avons ici pour créer plusieurs critères voilà mais ici on pourrait avec une simple requête powercury faire des extractions à partir de plusieurs paramètres ici j'allais mis deux j'aurais pu en mettre une troisième quatrième et ainsi de suite et là ça vous permet ici de pouvoir bien extraire des données d'une source voilà dans une nouvelle feuille directement à partir d'une requête powercury voilà donc c'était vraiment ici pour vous montrer que l'on peut quand même extraire des données à partir de paramètres voilà on pourrait essayer de le faire ici automatiquement mais ça on peut le faire vraiment sur pas mal de choses allez je m'en arrête là puis je vous dis à très vite sur un tuto au revoir